D'un côté du barrage détruit, la plaine de Kersone, noyée sous les eaux. De l'autre, en amont du fleuve Dniepre, une région qui se retrouve à sec. Tout un écosystème menacé. Un puissant autorité irriverain assiste à l'agonie de milliers de poissons, asphyxiés. J'en pleure. Vous voyez tous ces poissons qui sont morts ? Regardez, il y en a partout. C'est toute notre nature qui est en train de mourir. Depuis les années 50, cet immense réservoir en amont du barrage de Karovka fournit la région en eau. Aujourd'hui, la retenue artificielle de 18 milliards de tonnes se vide inexorablement. Une semaine après l'explosion, son niveau a déjà baissé de 7 mètres. Conséquence immédiate, déjà 300 000 habitants privés d'eau potable. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. La population dépend donc maintenant des distributions collectives. Natacha, épouse de mineurs, apprend à organiser son nouveau quotidien. Malgré tous ses efforts pour tenir bombe, l'épuisement commence à la gagner. On n'a plus d'eau depuis le lendemain de l'explosion. La mairie nous a dit que les pompes ne peuvent plus fonctionner. Et il n'y a nulle part dans la région pour en puiser ailleurs. On va dire qu'il y a des gens dans une situation pire que la nôtre, alors on surmonte. Nos gars dans les tranchées n'ont pas d'eau non plus. Des habitants pris au piège de la guerre de l'eau. Avec l'énergie du désespoir, ces bénévoles essaient de bricoler un barrage sur un bras de rivière pour retenir quelques mètres. Manœuvre dérisoire peut-être, mais comme toujours depuis le début de la guerre, les civils cherchent eux-mêmes des solutions. Dans un an, ce qui reste du réservoir sera vide. On n'aura plus d'eau ici. Où est-ce qu'on va en trouver ? Personne ne va nous aider. Donc si on ne prend pas les choses en main, on ne s'en sortira pas. Le sud ukrainien est l'une des régions les plus sèches du pays. Sans l'eau du réservoir, ce sont des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles qui sont aussi en danger. Près de Zaporizhia, Anatolie surveille avec inquiétude ces champs de maïs. Dans la région, 75% des systèmes d'irrigation sont déjà à l'arrêt. Si on irrigue bien, les plants poussent à hauteur d'homme et c'est du bon maïs. Sans eau, ça ne poussera pas et la qualité sera mauvaise. Vous travaillez dur toute votre vie et puis voilà, c'est sûrement pour rien. A cause de tout ça, on n'a plus de perspective. Le gouvernement ukrainien a voté un budget d'urgence de 38 millions d'euros pour faire construire des canalisations d'eau qui approvisionneraient la région. Mais cela veut dire encore de longs mois d'attente pour une population déjà très éprouvée.